Les bonnes raisons d'avoir le réflexe handicap, apprentissage et alternance. Bonne raison numéro 3, un accompagnement tout au long du projet. Les services et les aides de la GEPHIP permettent d'accompagner l'alternant, de sécuriser son parcours, d'accompagner l'entreprise et le prestataire de formation. L'employeur peut bénéficier d'aide à l'embauche d'une personne en situation de handicap en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation dès lors que le contrat est d'une durée minimum de 6 mois et que la durée hebdomadaire de travail est au moins égale à 24 heures. Le montant de l'aide peut aller jusqu'à 3 000 euros pour un contrat d'apprentissage et 4 000 euros pour un contrat de professionnalisation. L'employeur, tout comme la personne en situation de handicap, peuvent également bénéficier de toutes les aides à l'adaptation de situations de travail et à la compensation, humaine, technique, matérielle ou pédagogique, en entreprise et en organisme de formation, afin de lever ou réduire les contraintes éventuelles liées au handicap. Depuis plusieurs années, l'AGFIP a créé dans les territoires des réseaux de référents dans les organismes de formation et les CFA afin de professionnaliser l'ensemble des acteurs intervenant sur le handicap à des moments clés du parcours. Le saviez-vous ? L'AGFIP initie dans chaque région des ressources handicap formation pour co-construire des solutions d'aménagement des parcours de formation et créer les conditions de l'accessibilité pédagogique avec l'ensemble des référents et plus largement pour tous les organismes de formation et leurs formateurs. Handicap, apprentissage et alternance, une chance pour tous, un avenir pour chacun. Pour en savoir plus et retrouver toutes les informations sur l'alternance, rendez-vous sur le site de l'AGFIP. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada